présentation, je vais aujourd'hui vous parler plus particulièrement de nos hôtels en République Dominicaine. Carmen, qui m'accompagne aujourd'hui, je te laisse te présenter. Carmen. Moi, je suis Carmen de l'Office du tourisme de la République Dominicaine et on va voir quelques petites mises à jour sur la destination qui sont assez intéressantes et après, à la fin, on aura une petite surprise pour ceux qui sont venus partager ce petit moment avec nous. Donc là, je veux partager mon écran et dites-moi si tout le monde le voit. Vous pouvez donc, voilà, écrivez-nous dans le chat. Oui, bienvenue en République Dominicaine. Alors, j'ai une fenêtre, je vais la descendre là, seulement les gens ne le voient pas. Donc, la République Dominicaine, comme tout le monde le sait, si on suit ma petite souris, on est vraiment situé au cœur de la Caraïbe. On est la deuxième île la plus importante de la Caraïbe au niveau de taille. Et on a d'un côté l'océan Atlantique, que je rappelle toujours, ce n'est pas l'Atlantique de la Normandie. Et de l'autre côté, on a la mer des Caraïbes. Le pays, c'est vraiment un trésor doté des multitudes de panoramas surprenantes entre les montagnes et la part désertique de l'île. Et puis, toute cette côte maritime avec des superbes plages. Voilà. Donc, avant de partir, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Bon, il faut absolument compléter l'étiquette, idéalement une semaine avant de partir. Aujourd'hui, l'étiquette, quand on remplit la partie aller, vous demande de faire le retour. Donc, vous dites oui et vous allez partir avec une page qui a deux code QR, l'aller et le retour. Vous les gardez bien pour vos clients. Et comme ça, ils n'ont pas à faire un quand ils sont sur place pour retourner. Donc, pour se rendre en République dominicaine, tous les citoyens français ont besoin d'un passeport en cours de validité pendant la durée de leur séjour. Et ça, jusqu'au 30 avril. Est-ce que ça va changer? On vous dira ça un petit peu après. Depuis les dernières années, à chaque fois, ils prolongent un petit peu cette exception. Sinon, à partir du 30 avril, passeport valide six mois après la date de départ. Aussi, pour un petit rappel, les prises électriques sont des prises plates, des 110 volts comme aux États-Unis. Il y a un décalage horaire des cinq heures en hiver et des six heures en été par rapport à la France. Et la dévisse et le peso dominicain. Un euro, c'est à peu près 500 pesos. Et on n'a pas besoin vraiment d'échanger des euros en dollars, des dollars en pesos. C'est un pays qui est très moderne. On a des distributeurs d'argent. Vous pouvez sortir des pesos au fur et à mesure que vous en avez besoin. Et vous pouvez aussi des fois réglés en euros. Donc, on a six aéroports internationaux pour les personnes qui viennent de France, qui sont, qui désertent les zones touristiques. Donc, Punta Cana, le numéro un qui se trouve ici, avec des vols directs avec Air Caraïbe. Et sinon, via d'autres pays comme l'Espagne, comme Montréal, comme Francfort, un vol avec escale. Puerto Plata, c'est l'aéroport qui est au nord. Las Américas, SDQ, c'est l'aéroport de Santo Domingo. Il y a aussi un vol direct depuis la France avec Air Caraïbe pour Santo Domingo. Il y a l'aéroport de Santiago avec des vols cet été, depuis Madrid, avec Air Europa. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, on a l'aéroport de la Romana. Et après, l'aéroport de Samana qui est desservi par Air Transat en hiver jusqu'au 30 avril via Montréal. Donc, Puerto Plata, on va faire un petit tour de l'île, assez court. Puerto Plata, qui est au nord, la partie atlantique. C'est le premier lieu de tourisme de la République Dominicaine où vous avez une très belle végétation sur les plages. Il n'y a pas que des cocotiers. Et vous avez aussi une partie historique, parce que c'est par là où les Espagnols sont arrivés. À Puerto Plata, il y a plein d'activités nature à faire. Il y a des cascades à visiter. On peut faire du canyoning. On a le fort Saint-Philippe que vous voyez sur la photo. Et aussi, on a un parc botanique à 800 m d'altitude auquel on arrive avec un téléferi pour voir une vue magnifique de la côte atlantique. Punta Cana qui se trouve à l'est, cette partie plate de l'île. C'est là où on a nos 50 km de plages au sable blanc avec des forêts de cocotiers interminables et plein d'activités aussi. Tout le monde dit « Ah, mais quand je suis à Punta Cana, il n'y a rien à faire en dehors ». C'est faux. Il y a plein d'activités, plein d'excursions à faire à partir de son hôtel à Punta Cana. Santo Domingo qui est la capitale de l'île. Santo Domingo, c'est une ville très moderne. On a un côté historique très important parce qu'on a été le premier établissement européen dans les Amériques et on a une ville coloniale d'à peu près 300 monuments historiques, certains qui sont placés par l'UNESCO. On a la première cathédrale du Nouveau Monde, la première rue pavée, etc. Mais Santo Domingo, c'est une ville très vivante. On a deux lignes de métro, on a des téléphéries qui désinclarent des quartiers populaires où les traditions sont un petit peu différentes et c'est très sympathique de passer au moins un jour d'excursion à Santo Domingo. Ensuite, on a la presqu'île de Samana. C'est un petit bijou de la République Dominicaine, pour ceux qui connaissent. À Samana, on est déjà en zone semi-montagneuse, c'est très, très, très vallonné. Et on a des plages qui sont très authentiques, très sauvages et certaines pour lesquelles on n'arrive que en bateau. Les baleines à bosse du Canada naissent en République Dominicaine entre mi-janvier et mi-mars. Donc, il y a la possibilité d'observer les baleines. À cette période-là, des visites à faire à Samana, il y en a plein. Il y a le parc national de Los Haitises, c'est une cinquantaine d'îlots qui sont dans la baie de Samana. Il y a la cascade de limones que vous voyez là. Et puis, pas loin, on a San Francisco de Macorys avec les plantations de cacao. Parce que la République Dominicaine est le premier producteur de cacao bio au monde. Ensuite, on a Barahona et Pedernales. Cette partie du sud-ouest de l'île, qui est un endroit magique, où on a la très haute montagne et au pied de cette montagne, on a une partie semi-désertique. À Barahona et Pedernales, on a des lacs. On a le plus grand lac salé de la Caraïbe à 40 mètres en-dessous au niveau de la mer. Et à Pedernales, on se prépare bientôt une nouvelle région touristique pour la destination. Je vous laisse voir une petite vidéo pour vous dépayser un tout petit peu. Donc, vous voyez, c'est un pays qui est extrêmement ouvert et proche de la nature. Il y a plein d'activités qu'on peut faire un petit peu partout dans l'île. On est un pays golfique aussi. Il y a une quinzaine de terrains de golf. Excusez-nous pour l'instant, mais ça, c'était utilisé pour avant. Donc, vous avez vu, c'est vraiment une destination où, comme on dit la vidéo, c'est tout ce dont vous rêvez. Je vous invite à prendre votre téléphone et à regarder ces codes QR pour vous inscrire donc au programme des rewards du ministère du Tourisme. Cet programme d'avantage, à partir de la cinquième nuit que vous vendez, vous donnera un euro par nuit. Donc, vous vendez cinq nuits, vous avez cinq euros. Vous vendez dix dix nuits. À partir de la cinquième, vous avez dix euros. On a fait les petits essais tout à l'heure. Ça fonctionne, je suis témoin. Ça fonctionne. Et puis, il y a une offre qu'on nous a informé comme quoi pour les réservations du mois d'avril, vous obtenez deux euros par nuit. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et pour la petite surprise, en fait, on organise avec Sylvie un éductor du 21 avril au 26 avril. Et pour participer à cet éductor, pour être sélectionné pour le tirage au sort, vous devez vous inscrire donc sur le DIO Travel Rewards et sur les programmes aussi de Playa dont Sylvie va vous parler tout à l'heure. Et une fois que vous êtes inscrits, on reçoit le petit message que vous êtes inscrit et vous serez peut-être sélectionné pour participer avec nous à cet éductor. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, je laisse la parole à Sylvie qui a plein de choses à vous apprendre sur les hôtels Playa. Et à la fin, si vous avez des questions sur la destination, je reste avec vous. D'accord ? Merci, Carmen. Je vais maintenant partager mon écran. Vous allez me dire si tout fonctionne normalement. C'est bon ? Tout le monde voit mon écran ? Alors, tout d'abord, je vais vous parler du groupe Playa Hotel & Resort en quelques mots. C'est un groupe hôtelier qui est propriétaire et qui exploite à ce jour 25 hôtels. Ces 25 hôtels sont commercialisés sous 7 marques différentes. Alors, nous avons nos 5 étoiles luxe avec les marques Hayat Ziva et Hayat Zillara, mais aussi avec le Sanctuary de Cap Cana. Ce sont nos marques les plus haut de gamme. Nous avons également Hilton All Inclusive en 5 étoiles et nos entrées de gamme que sont Windham Altra et Jewel Resort, donc qui sont nos 4 étoiles. Certains de nos hôtels sont réservés à une clientèle adulte exclusivement et d'autres accueillent une clientèle de tous les âges. Alors, tous nos hôtels sont différents, mais ils ont tous quelque chose en commun puisqu'ils ont tous le même niveau de standing et les caractéristiques de Playa Hotel & Resort. Quelles que soient les marques que vont choisir vos clients, ils retrouveront toujours les mêmes standards de tout inclus, le même niveau d'exigence de qualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun à tous nos hôtels ? Eh bien, ce sont tous des hôtels All Inclusive. Ils sont situés tous en front de mer et offrent un niveau de prestation haut de gamme. Tout est inclus, y compris les repas gastronomiques à la carte, donc les restaurants de spécialité sont inclus de façon illimitée et sans restriction, y compris les boissons et les spiritueux. Bien entendu, nous avons des activités incluses aussi dans nos établissements. La culture locale est toujours omniprésente. Et puis, dans les hôtels qui accueillent des familles, nous avons toujours un mini-club et un espace pour les ados. En termes d'équipement, en termes d'hébergement, je dirais, toutes nos chambres sont équipées soit de lit King Size ou de lit Queen. Vous avez la garantie au moment de la réservation d'opter pour une configuration King ou une configuration Queen Size. Nous avons également des parcs aquatiques dans certains de nos hôtels et plus particulièrement en République Dominicaine, comme par exemple, c'est le cas au Hilton La Romana, mais aussi au Hayat Ziva Cap Cana. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques de nos hôtels. Sachez que nous sommes présents sur trois destinations, au Mexique, sur la Côte Pacifique et la Côte Caraïbe, sur la Jamaïque et bien entendu en République Dominicaine, où nous partons, nous retournons tout de suite. Donc en République Dominicaine, à ce jour, nous avons six hôtels et dans quelques jours, c'est très, très bientôt, puisque le 15 mars aura lieu l'ouverture d'un nouvel hôtel dans la péninsule de Samana, sur la plage de Las Galeras. Donc il s'agira du Windham Altra Samana. Donc on va démarrer avec nos cinq étoiles Luxury et nous allons dans la zone de Cap Cana. Alors je ne sais pas si vous connaissez la zone de Cap Cana. Si Carmen, tu peux m'aider si jamais j'ai pas, on a besoin de plus d'informations. Eh bien, c'est une zone touristique qui est très exclusive, qui est reconnue comme étant une des plus luxueuses de la République Dominicaine. On y trouve des hôtels de luxe, mais aussi des villas privées. C'est très haut de gamme. À Cap Cana, eh bien, les clients ont aussi accès à une très belle marina qui est ultra moderne. On y organise des tournois internationaux de pêche en haut de mer. Il y a aussi de très beaux spots pour la plongée. C'est une destination idéale également pour les golfeurs, puisqu'on a le golfe qui s'appelle Punta Espada, qui est signé Jack Nicklaus, qui est un parcours de golf avec une vue extraordinaire sur la mer des Caraïbes. Alors, les hôtels qui sont situés à Cap Cana, eh bien, sont à seulement à peu près 15 minutes de transfert de l'aéroport de Punta Cana. Et Cap Cana, eh bien, c'est aussi la plage de Ruanyo, qui est une plage extraordinaire, une très belle plage de sable fin. Et c'est le long de cette jolie plage de Ruanyo que sont situés les hôtels Ayadziva et Ayadzilara-Cap Cana. Alors, les marques Zillara et Zillara... Excusez-moi, c'est toujours un petit peu compliqué de prononcer Zillara et Ziva. Zillara, donc, c'est une marque qui est destinée à une clientèle adult-only de plus de 18 ans. Quant à Ziva, la marque Ziva accueille, donc, une clientèle de tous les âges. Alors, c'est un hôtel moderne qui a été construit en 2020. Vous voyez que ce sont deux entités qui sont jumelles. Donc, à droite, vous avez le Ziva, à gauche, le Zillara. C'est un hôtel de style moderne et contemporain. Les propriétés sont jumelles avec 375 chambres chacune. C'est un hôtel qui offre vraiment des prestations haut de gamme. Et ici, 85% des chambres ont vue sur l'océan. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les clients adultes, quel que soit l'hôtel dans lequel ils séjournent, ont accès à toutes les infrastructures des deux hôtels. Ce qui est impressionnant aussi dans cet hôtel, c'est vraiment la décoration, que ce soit dans les espaces communs, mais aussi dans les restaurants. Je vais vous montrer quelques photos. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose de très, très joli et de très sophistiqué. Alors, quand les clients arrivent à l'hôtel, voilà ce qu'ils découvrent au sein du lobby. Ils ont une vue incroyable sur la piscine Infinity et sur l'océan. Dans ces deux hôtels, nous avons énormément d'espaces ouverts. Et la vue est vraiment exceptionnelle. Dans chacun des hôtels, nous avons une réception, mais aussi on y trouve les mêmes types de services. Dans les espaces communs, on a toujours un coffee shop. On a un bar qui sert d'excellent mojito, qui s'appelle le Gabriela. Là, on a également un service de conciergerie et un club lounge pour les clients qui optent pour la formule club level. Donc, ces services, on les retrouve, que ce soit au Ziva ou au Zillaha. Chaque section, chaque hôtel dispose de deux piscines, donc une piscine Infinity et une piscine réservée à la clientèle des clubs level. Nous avons bien entendu un service inclus, que ce soit au bord des piscines ou à la plage. Alors, le resort n'est pas très, très grand, puisqu'en fait, seulement deux à quatre minutes de marche pour se rendre de la réception à la plage. Alors, ce sont des hôtels all-inclusifs, comme je l'ai dit en préambule. Donc, bien entendu, toutes les activités sont incluses. Les activités sont communes aux deux hôtels et nous avons beaucoup d'activités qui sont axées bien-être, avec des cours de yoga, des cours de méditation, du yoga paddle. Nous avons un fitness center ultra moderne avec des coachs. Il est ouvert 24 heures sur 24. Et nous avons un spa qui est un spa extraordinaire, qui s'appelle le Spa Larimar, Larimar qui est la pierre emblématique de la République Dominicaine. Et puis, nous avons un très grand parc aquatique, qui est exclusivement réservé aux clients de l'hôtel, qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et pour les enfants en bas âge, un mini parc aquatique est également disponible, proche du mini club, puisque nous avons mini club et teens club dans cet hôtel. C'est un établissement où nous avons aussi beaucoup de très beaux jardins, avec des espaces de tranquillité, des beaux espaces, pour se relaxer tout au long de la journée. Les hébergements sont aussi luxueux. 375 chambres, comme je vous le disais, dans chacun des hôtels, que ce soit aux Iva ou aux Ileras, les configurations de chambres sont les mêmes. Seule la décoration est différente. Vous avez sinon les mêmes caractéristiques, avec toujours une configuration king size ou queen size, de très grandes terrasses équipées, bien sûr, et un coin salon toujours très agréable. Douche à l'italienne pour les salles de bain, avec double vasque, bien entendu. Une décoration qui est plutôt épurée et moderne, comme vous le voyez ici sur la photo. Ici, vous avez une configuration king size côté Zillara, l'équivalent en queen size. Vous voyez quand même la taille des chambres qui est assez impressionnante. Ce sont les premières catégories, ce sont toutes des juniors suites. Et là, nous avons un exemple de la chambre, donc première catégorie junior suite, sur la section Zillara. Donc ici, vous avez un exemple aussi de certaines swim-outs. Alors faites attention, parce que l'accès à ces chambres est disponible uniquement pour les enfants qui ont plus de 13 ans. Chose exceptionnelle, Ohio Ziva Zillara, et comme dans tous les hôtels du groupe Playa, quelle que soit la catégorie, c'est vraiment la gastronomie. C'est un des points forts de nos hôtels. Et ici, les architectes ont vraiment eu beaucoup d'imagination en termes de décoration au niveau des restaurants. Donc plusieurs restaurants de spécialité. Les spécialités sont différentes d'un hôtel à l'autre, ce qui permet aux adultes d'avoir un accès à plus de 11 restaurants, en fait, dans la totalité du resort. Vous avez un exemple de décor ici avec le restaurant Tempest, qui est notre restaurant asiatique, ou alors un des restaurants italiens qui s'appelle Trattoria et qui a un décor vintage, comme vous le voyez ici. Et moi, mon préféré, j'aime vous le présenter parce que c'est le restaurant indien qui s'appelle Journeys. Et en fait, c'est la reconstitution d'un wagon de train de l'Orient Express. Et donc, vous avez les tables à l'intérieur pour des petits dîners romantiques. C'est vraiment incroyable. Tous les petits détails au niveau des décorations, c'est quelque chose d'exceptionnel ici, et bien entendu, c'est une propriété où tout est mis en œuvre, en fait, pour organiser des événements spéciaux, que ce soit des événements privés ou des événements professionnels. Donc, sachez que dans tous nos hôtels, nous avons des services dédiés à ces événements spéciaux. On reste à Cap Cana et je vais vous faire maintenant découvrir un hôtel qui s'appelle le Sanctuary Cap Cana, qui fait toujours partie de la collection luxury de chez Playa. Mais vous allez voir que c'est un hôtel qui est complètement différent. Le Sanctuary est un hôtel unique en République dominiquaine. Il propose aussi une formule toute inclue. Il est tout à fait différent parce que ce qui le caractérise, c'est vraiment son architecture unique et atypique. C'est un mélange d'architecture coloniale et d'équipement moderne. C'est un des hôtels les plus exclusifs de la République dominicaine. Et en fait, l'hôtel a conservé la bâtisse d'origine, qui était une ancienne forteresse qui date de l'époque coloniale. Il surplombe en plus l'océan et dispose de sa petite plage privée avec en plus l'accès à la plage de Roignyau. C'est un hôtel qui est composé de 324 chambres seulement. Elles sont toutes uniques et proposent bien entendu des services haut de gamme. L'hôtel est dans sa totalité exclusivement réservé à une clientèle adulte de plus de 18 ans et il cible plus particulièrement une clientèle de couple, de voyage de noces, mais aussi des solos ou des clients qui veulent tout simplement avoir un séjour dans un hôtel calme et tranquille. Alors, les 324 chambres et suites sont réparties dans trois bâtiments distincts et aussi dans quelques villas. Nous avons ici la photo de la section coloniale qui est située à une extrémité du resort composée de suites. Donc, vos clients vont y trouver des suites très élégantes, très bien aménagées. Il s'agit du prix d'entrée en fait au sanctuary. Ensuite, nous avons la section que l'on appelle la section castle qui est à l'autre extrémité du resort et qui est entourée en fait d'une piscine d'eau salée. Au centre, le petit bâtiment un peu plus loin que vous voyez couleur ocre, c'est le bâtiment le plus récent qui s'appelle le luxury, donc on va trouver les suites plus modernes. Et puis enfin, des villas d'une ou deux chambres qui sont réparties dans les différentes zones du resort. Quelle que soit la section dans laquelle vos clients séjournent, eh bien, ils ont la possibilité de se déplacer librement dans toute la propriété et tout est vraiment relativement proche. Je vous montre ici quelques photos du type d'architecture que l'on trouve ici au sanctuary. Donc, vous voyez, complètement différent du Hayat Zillara ou du Hayat Ziva. On est ici sur un concept vraiment de style colonial. Six piscines en totalité, dont une piscine en forme de lagon et une piscine qui a un accès direct à la mer. Énormément d'espace pour tout le monde. Nous avons également une piscine avec une très belle cascade. Beaucoup d'espace aussi de détente et de relaxation. Vous voyez que l'ambiance est ici tropicale et relaxante. Toujours pour vous montrer le type d'architecture du sanctuary, voici ce que les clients découvrent en arrivant au lobby principal. De magnifiques colonnes et un grand escalier de marbre. À chaque endroit du sanctuary, on découvre une œuvre d'art, que ce soit dans les espaces communs ou dans les chambres. Donc, une architecture vraiment extraordinaire. Nous avons également une luxueuse bibliothèque, l'ambiance très cosy. Et puis, le pipe piano bar, qui s'appelle le love bar, qui était à l'origine l'ancienne église. On peut y décoaster un bon cocktail et écouter le pianiste. En termes de gastronomie, bien sûr, une formule de gastronomie à la carte, accessible toujours en illimité, avec la particularité au sanctuary, c'est d'avoir un restaurant sur pilotis qui s'appelle Blue Marlin, qui sert de délicieux fruits de mer et des poissons frais pour le déjeuner et le dîner. Plusieurs bars, bien entendu, disponibles également. Une autre particularité du sanctuary, c'est que nous avons juste en face de l'hôtel un petit village colonial qui s'appelle Sanctuary Town. On y trouve des restaurants, des bars, des boutiques et même un food truck. Et les clients du sanctuary ont accès, dans la formule all inclusive, à certains restaurants et bars du sanctuary town. Sanctuary, c'est aussi un hôtel où les clients vont pouvoir se relaxer au sanctuary spa avec ses 11 cabines de soins. On a également un centre de fitness avec des cours de yoga, des cours de méditation. Les clients pourront faire des promenades à bicyclette. Diverses activités aquatiques, telles que du paddle et du snorkeling, sont également disponibles. Et puis, nous proposons des activités aussi en lien avec la culture locale, toujours omniprésente dans nos hôtels. Les suites, bien sûr, en termes de décoration, sont en adéquation avec le style architectural du resort. Donc, vous voyez ici un exemple de notre Oceant Front Junior Suite, qui est équipée de tout le confort moderne, avec baignoire à hydromassage également pour la majorité d'entre elles. Chaque chambre est différente, mais elles ont toutes le même style. Ici, vous avez une chambre de la section coloniale. Celle-ci, dans la section luxury, qui est toujours la junior suite en première catégorie. Elles font en moyenne 60 mètres carrés pour les plus petites, avec des catégories qui sont aussi différentes en fonction de la vue. Et puis, dans la section castle, donc dans l'ancienne bâtisse de l'ancienne forteresse, c'est la seule section où nous disposons de chambres swim-out, donc avec un accès à cette piscine d'eau salée. Les chambres sont vraiment toutes élégantes et toutes très spacieuses, bien entendu. Également, au sanctuary, nous organisons des événements spéciaux avec beaucoup d'espaces appropriés. Je vous laisse regarder une petite vidéo du sanctuary. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors, après Cap Cana, nous nous dirigeons vers la zone de Baiaïbé, où vous allez découvrir le Hilton Lahoumana, que vous connaissez sûrement de nom, que vous avez peut-être l'habitude de vendre, puisque c'est un des hôtels phares aujourd'hui sur le marché français. Donc, il est situé dans cette fameuse zone de Baiaïbé. Il faut compter environ 45 minutes de transfert depuis l'aéroport de Punta Cana. Nous sommes à 10 minutes du village de Baiaïbé. C'est un lieu idéal pour découvrir les sites les plus connus en République dominicaine, comme l'excursion très populaire à l'île de la Saona. Mais c'est aussi l'occasion pour les clients d'aller visiter la ville de Santo Domingo, parce que nous sommes à à peu près 1h30, 1h45 de route de la capitale. Bien sûr, Baiaïbé est aussi renommé pour ses fonds marins. La situation de cet hôtel est vraiment très privilégiée, parce que déjà de par sa situation géographique, mais surtout nous sommes dans une zone qui est protégée des vents et des marées. On a une mer qui est très calme et une très, très belle plage, qui est propice à la baignade, en particulier pour les enfants en bas âge, mais aussi propice aux activités aquatiques telles que le snorkeling. Vous voyez sur notre photo que l'hôtel est vraiment parfaitement intégré à l'environnement naturel. C'est un hôtel qui accueille une clientèle de type famille ou couple ou groupe également. C'est une propriété divisée en deux parties, en fait. Sur la partie droite, ici, vous avez le Hilton Adult Only, donc réservé à une clientèle de plus de 18 ans, composée de 356 chambres. Et sur la gauche, nous avons la section dédiée aux familles, composée quant à lui de 418 chambres. Alors là aussi, les adultes de plus de 18 ans, quelle que soit la section dans laquelle ils séjournent, ont accès à toutes les facilités des deux sections. C'est un hôtel au style caribéen, où l'ambiance est décontractée. C'est un hôtel qui a été complètement rénové entre 2019 et 2020. Bien entendu, au Hilton La Romana, les clients bénéficient également d'une formule all-inclusive luxury, comme dans tous les hôtels du groupe Playa, avec une gastronomie à la carte toujours en accès illimité. Le room service inclut également Wi-Fi, que ce soit dans les espaces communs ou dans les chambres. Nous avons deux piscines dans chacune des sections, avec une piscine principale et une piscine réservée à la clientèle qui choisit la catégorie qui s'appelle la catégorie enclave et qui donne accès à des services additionnels. Bien entendu, nous avons un kids' club et une zone pour les ados. Les activités sont également communes aux deux hôtels, y compris le centre de finesse, le spa et le parc aquatique. Une des piscines que vous avez ici, c'est la piscine Infinity dans la section famille. Les activités, comme je vous le disais, sont communes aux deux hôtels. Alors, de manière générale, dans tous les hôtels du groupe Playa, nous avons des activités aquatiques, mais des sports qui sont non motorisés. Donc, on a des sports comme de la voile, du paddle, du kayak ou du snorkeling, bien évidemment, et toujours des activités axées culture locale, avec des cours d'espagnol, des cours de danse, des cours de cuisine. Un centre de plongée est également disponible, mais celui-ci moyennant supplément à proximité de l'hôtel. Nous avons notre fitness center avec des équipements modernes, comme dans la plupart de nos hôtels, et puis, bien sûr, des shows en soirée. Nous avons également un casino et une discothèque qui sont réservés aux plus de 18 ans, donc au Hilton La Romana. Le fameux parc aquatique, lui aussi, réservé aux clients de l'hôtel, accessible toujours aux adultes et aux enfants, avec un mini parc aquatique pour les enfants en bas âge. Au Hilton La Romana, nous avons également des espaces de bien-être, avec ce magnifique spa qui fait à peu près 1900 mètres, presque 2000 mètres carrés, avec des espaces, des zones de massage également en plein air. La gastronomie, toujours au top, chez Playa Hotel & Resort, de la gastronomie à la carte, avec des restaurants de spécialité qui sont différents d'une section à l'autre, avec toujours la possibilité pour les adultes de se bénéficier des divers restaurants de section, toujours des décors très recherchés, en adéquation avec le type de gastronomie. Vous avez des espaces en intérieur, mais aussi beaucoup d'espaces en extérieur, ici au Hilton La Romana, comme par exemple au Maré Grill, qui est un des restaurants en bord de plage, qui sert des grillades des poissons ou des fruits de mer. Et puis, l'équipe est toujours prête à organiser des dîners, des événements spéciaux pour des anniversaires, des anniversaires de mariage ou tout simplement pour une famille. Donc ça, c'est toujours disponible auprès du service de conciergerie à la demande lorsque le client arrive à l'hôtel. Vous pouvez le demander aussi en amont lorsque vous faites votre réservation. En termes d'hébergement, vous avez toujours les mêmes caractéristiques entre les deux hôtels. Seule la décoration est différente. Toujours configuration king ou queen avec petits coins salon et terrasses aménagées. Nous avons également des chambres swim-out, donc accessibles aux enfants à partir de 13 ans seulement, des chambres communicantes et des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ici, vous avez un aperçu du salon exclusif pour les clients qui optent pour une chambre de catégorie enclave avec un service de conciergerie, ces zones de checking et de check-out privées également. Et puis, toujours pour la section enclave, donc cette section existe à la fois pour la partie adulte ou pour la partie famille. Donc, une piscine exclusive et une zone aménagée exclusive également à la plage. Ici, je vais vous montrer quelques photos des chambres. Donc là, vous êtes sur la Deluxe Garden View section family. Ça vous donne une petite idée du type de chambre dont disposent les clients, donc en version king size, le petit coin salon et la terrasse aménagée. Et ici, vous avez l'équivalent en queen size, section adulte, donc vous voyez avec une décoration un petit peu différente. Et les chambres swim up, donc plus de 13 ans. Toujours des espaces sympas, aménagés pour l'organisation d'événements particuliers. Les équipes sur place ont toujours beaucoup d'imagination en termes de décoration. Voilà pour le Hilton La Romana. Nous attaquons maintenant les marques Jewel Resort et Windham Altra, qui sont donc nos catégories entrées de gamme dans la collection Playa Hotel & Resort. Nous avons donc le Jewel Palm Beach, qui est situé, donc lui, il correspond à un 4 étoiles. Il est situé donc dans la zone de Punta Cana. Il accueille une clientèle de tous les âges. Donc, il est sympa pour les familles, toujours pour les couples ou les groupes. C'est des hôtels où l'ambiance est plutôt familiale. Formule tout inclut, bien sûr, comme dans tous les hôtels du groupe Playa. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est situé à seulement 20 minutes de l'aéroport de Punta Cana. Le nom de la plage qui s'appelle Cabesa de Toro. À proximité, on y trouve le fameux club nautique de Cabesa de Toro, qui est réputé pour la pêche en haute mer, ce qui en fait une destination privilégiée pour les amateurs de sport nautique et de pêche. Et à 15 minutes de l'hôtel, nous avons également deux golfs signatures de 18 et 27 trous. L'environnement, vous voyez ici sur la photo que la plage est vraiment très, très belle. L'environnement naturel est très agréable avec de très beaux jardins aussi. Donc, le Jewel Palm Beach c'est un hôtel qui est composé de seulement 500 chambres. Ce sont des petits modules de trois étages disséminés au cœur des jardins tropicaux. Le style ici est très caribéen et très tropical. En tout, nous avons quatre piscines et une piscine réservée aux enfants. La gastronomie, même si on est sur une catégorie quatre étoiles, elle est toujours à la hauteur de chez des hôtels, de tous les hôtels Play Hotel and Resort avec un grand choix de restauration. Ici, on a sept restaurants dont six de spécialité et dix bars, toujours en accès illimité avec beaucoup de menus inspirés de produits de saison et des plats régionaux authentiques. Toujours des décors somptueux également et puis diverses spécialités donc en fonction du goût des clients. vous voyez ici par exemple notre restaurant mexicain ici au Joe le Pan Beach qui est très très sympa que les clients adorent et puis des points snack aussi directement en bord de mer où les clients peuvent se déguster un petit encas tout au long de la journée. Les pieds dans le sable et vous voyez ici que la plage c'est vraiment une très très belle plage de sable fin, de sable blanc. Des activités pour tous les âges bien entendu avec des clubs pour enfants et ados également. De belles soirées de beaux shows aussi en soirée donc pour pour tous les âges et bien sûr un spa pour la détente avec des petites cabañas tout au long de la plage pour un bon petit massage. En ce qui concerne les hébergements vous voyez qu'ici on est dans un style beaucoup plus tropical mais avec tout le confort moderne. La première catégorie étant la Deluxe Tropical View elles sont toutes très spacieuses aussi et puis nous proposons dans cet hôtel deux formules une formule club pour les familles et une formule club pour les adultes seulement ce qui veut dire que les adultes peuvent avoir une piscine exclusive s'ils choisissent une formule club. Donc comme c'est un hôtel qui est dans sa totalité accessible aux familles si des adultes veulent un peu plus de je dirais de tranquillité ils optent pour la formule club et à ce moment-là ils auront une piscine qui leur sera exclusive. Voici une vue de la chambre Ocean View et puis nous avons également des vues mères ici au Jewel Palm Beach. On termine avec le petit dernier qui s'appelle Windham Altra Samana qui n'est pas encore ouvert mais ça y est dans quelques jours ça va être l'inauguration. Altra qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie All Inclusive Travel for All ce qui veut dire que c'est un hôtel tout inclus accessible à tous en termes de budget tout en gardant le niveau de standing du tout inclus de chez Play en termes de restauration d'activités etc. Alors le Altra Samana est situé au nord de la République Dominicaine dans la magnifique péninsule de Samana sur la plage qui s'appelle la plage de Las Gallieras Alors le transfert d'Arroyo Baril donc de l'aéroport de Samana c'est à peu près à 45 minutes en revanche on est à peu près à 2h45 de l'aéroport de Las Américas donc de l'aéroport de Santo Domingo ce qu'il faut savoir que si même le transfert est un peu plus long les clients auront la possibilité de traverser des paysages extraordinaires de Santo Domingo à Samana c'est un hôtel qui va être accessible à une clientèle de tous les âges donc y compris famille groupe couple alors je n'ai malheureusement pas énormément de photos encore car l'hôtel comme je vous l'ai dit n'a pas encore ouvert donc je vais quand même vous montrer quelques vues des plages et d'une ou deux chambres mais peut-être vous le saurez dans quelques minutes une ou un d'entre vous aura peut-être la chance de découvrir ce magnifique hôtel très très prochainement voici la plage de Las Gallieras c'est une plage qui fait plus de 5 km qui est une plage complètement isolée à quelques minutes des réserves naturelles et aussi c'est l'occasion de faire de belles balades à cheval de faire des randonnées de faire du yoga sur la plage etc vous voyez cet environnement qui est extraordinaire nous avons 5 restaurants donc qui sont toujours pareils en formule all inclusive accès illimité sans réservation nécessaire ces restaurants vont servir essentiellement des spécialités de la région de Samana avec des ingrédients frais des recettes imaginatives plusieurs bars également bien entendu et puis au niveau des activités et bien comme je vous le disais des balades à cheval il y a aussi des bicyclettes il y a aussi des cours de yoga sur la plage ou à la piscine des espaces de santé des espaces de bien-être et puis diverses excursions qui sont possibles vers ces fameuses réserves naturelles et puis l'observation des baleines comme le disait Carmen tout à l'heure qui je crois sont présentes de mi-janvier à mi-mars donc pas mal d'activités nature à effectuer dans la région de Samana donc c'est un super super produit pour le marché français c'est le seul hôtel all inclusive de la zone de Las Galeras deux piscines dont deux piscines une piscine infinity une piscine pour les enfants une piscine pour les clients qui vont opter pour la formule club donc plusieurs plusieurs possibilités de baignade et bien sûr cette magnifique plage je vous montre pour terminer quelques photos de nos chambres donc pareil toujours pareil king size ou queen size donc vous avez par contre deux types d'hébergement donc on a les chambres dites classiques ce sont celles-ci et puis nous aurons nous avons des formules bungalow donc avec la possibilité d'accueillir de 5 à 6 personnes en fonction du type de bungalow donc c'est aussi très sympa pour les familles ou même les groupes d'amis donc vous voyez les chambres très spacieuses au temps pastel qui sont très jolis avec des juniors suite également en option voilà un petit peu pour les hôtels Playa je sais que c'est difficile de faire court parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ces hôtels et on va vous reparler un petit peu du programme de fidélité avec DO Travel Rewards et Playa Rewards c'est la même plateforme derrière donc qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui c'est soit vous êtes déjà inscrit sur une des plateformes et pour cela si vous êtes déjà inscrit sur Playa Rewards vous avez d'office eu la possibilité d'adhérer à DO Travel Rewards ce qui est intéressant sur la plateforme c'est que vous cumulez les gains entre nos deux nos deux programmes donc si vous réservez un hôtel du groupe Playa vous avez à l'écran en fait le montant de gains que vous pouvez acquérir en enregistrant vos réservations quel que soit le canal de vente quand vous effectuez votre réserve via votre TO privilégié et bien au moment de la confirmation vous rentrez tout simplement les informations de la réservation sur votre compte Playa Rewards et lorsque le client a fait son checking à l'hôtel vous êtes crédité des gains en plus vous cumulez les gains avec DO Travel Rewards c'est fait automatiquement dès que vous enregistrez votre réserve donc c'est double bonus et en plus aujourd'hui avant 18h pour toutes les personnes qui auront participé au webinaire et qui seront inscrites sur la plateforme DO Travel et Playa Rewards on fera un tirage au sort et l'une ou l'un d'entre vous aura la chance de remporter la somme de 50 euros qui sera crédité sur son compte et cerise sur le gâteau je te laisse la parole Carmen donc cerise pour le gâteau on va faire aussi un tirage au sort d'ici une quinzaine de jours donnant le temps à tout le monde de s'enregistrer sur toutes les plateformes pour vous sélectionner à participer avec nous à un éductor en République Dominicaine avec la possibilité de visiter donc ce très bel hôtel à Las Galeras à Samana et ensuite traverser jusqu'à Punta Cana ah il y a Thomas qui veut bien la série il faut t'inscrire il faut t'inscrire ah ben il faut voilà donc n'hésitez pas allez-y et dans une quinzaine de jours vous recevrez donc un mail qui vous dira si vous êtes ou pas sélectionné pour participer à cette éductor Aurélie elle demande si l'hôtel est vendu en all inclusive justement j'étais en train de lire oui oui tous nos hôtels sont vendus en all inclusive tous tous les hôtels sont en all inclusive c'est ça et ce que je disais c'est le ce sera le seul hôtel en fait all inclusive dans la zone de Las Galeras exactement et c'est magique c'est un droit de la république oui vraiment donc ce qu'on vous dit c'est qu'en fait vous gagnez vous gagnez vraiment à tous les coups avec avec ces rewards puisque à partir du moment où vous vendez vous gagnez déjà donc vous cumulez les gains hôtel et et min tour enfin et ministère du tourisme donc si vous avez besoin qu'on vous aide au niveau de la plateforme je vais vous laisser mes coordonnées sur le slide suivant n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés avec la plateforme en fait c'est simple vous devez simplement créer votre compte pour ceux qui ne l'ont pas vous avez accès à un formulaire donc il faut être agent de voyage c'est la seule condition ensuite une fois que vous aurez créé votre compte donc avec un code d'accès qui vous est propre vous vous reconnectez quand vous avez une résa à enregistrer vous avez un onglet qui mentionne enregistrer la réservation une liste déroulante s'affiche avec le nom des hôtels et d'office vous voyez ici en bas sur le slide vous avez le logo de Deo Travel Rewards qui vient se cumuler et ce sera fait automatiquement qui viendra se cumuler au niveau des gains donc c'est hyper simple donc ils n'ont pas besoin de mettre la vente sur Playa en plus tout s'est fait en même temps ah c'est super oui il faut juste en fait vous créez un seul compte et vous vous connectez aux différents programmes ensuite lorsque vous avez une réservation vous ne rentrez qu'une seule fois la référence de la réservation et puisque l'hôtel va devoir être sélectionné et juste en bas si vous êtes adhérent de Travel Rewards ça viendra se cumuler automatiquement sur votre compte donc c'est hyper simple est-ce que quelqu'un d'autre a des questions donc inscrivez-vous avant ce soir pour aussi pouvoir remporter peut-être déjà 50 euros ce sera déjà le début en cas de souci sur Rewards j'ai un dossier refusé est-ce que c'est un hôtel Playa c'est Priscilla qui pose la question si c'est un hôtel Playa je peux m'en charger ah non pas Playa c'est sur un allez-y notez le dites-le au quel hôtel c'est pas grave ah oui d'accord alors là je ne peux pas grand-chose pour vous il faut je ne sais pas du tout faites-nous un petit mail on va se renseigner et on va se renseigner auprès de des personnes des DREAMS pour voir pourquoi quel est le souci d'accord je vous donne mon mail ici sur le chat voilà vous avez le mien à l'écran qui s'affiche encore sur le slide normalement et puis n'hésitez pas à nous contacter à l'office du tourisme pour toutes questions que vous avez sur la destination sur l'étiquette etc d'accord je regarde s'il y a encore des questions alors tu ne vois pas ton mail carmen moi je le vois je répète au terre hebdom arrobas orange.fr Mathilde tu le vois maintenant ah c'est bizarre ah c'est bizarre moi je le vois sur le chat donc c'est bizarre alors je vous le dis o comme office t comme tourisme o t rep r e p d o m république dominicaine o t rep dom arrobas orange .fr o t rep dom arrobas orange .fr oui bien Mathilde parfait est-ce que vous avez d'autres questions s'il n'y avait pas d'autres questions non oui on va les laisser on va vous laisser ils ont besoin d'aller s'inscrire tout le monde ouais alors n'oubliez pas de vous inscrire avant 18h ce soir et on procédera au petit tirage au sort pour les 50 euros et n'oubliez pas de vous inscrire pour tenter de gagner votre place sur ce beau fin de tri voilà aussi sur DR travel rewards les deux les deux d'accord les deux conjointement un seul compte pour les deux donc c'est simple ben merci à toutes et à tous d'avoir participé merci bonne semaine bonne vente pour la république dominicaine et on reste à votre et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez est-ce que Carmen tu peux gagner absolument vous avez mon mail Mathilde maintenant petit mail comme ça on organise ça d'accord merci à toutes et à tous à bientôt pour un prochain webinar au revoir bye bye